Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux troubles d'apprentissage. Les troubles d'apprentissage sont des troubles cognitifs qui affectent différents domaines de la cognition, notamment le langage ou la lecture. Cependant, il convient de préciser que ces troubles ne sont pas la même chose que les déficiences intellectuelles. Les troubles d'apprentissage sont considérés comme des déficiences neurologiques spécifiques plutôt que comme des déficiences intellectuelles ou développementales globales. Une personne souffrant d'un trouble du langage a des difficultés à comprendre ou à utiliser le langage parlé, tandis qu'une personne souffrant d'un trouble de la lecture, comme la dyslexie, a des difficultés à traiter ce qu'elle lit. Souvent, les troubles d'apprentissage ne sont pas reconnus avant que l'enfant n'atteigne l'âge scolaire. Un aspect déroutant des troubles d'apprentissage est qu'il touche le plus souvent des enfants ayant une intelligence moyenne, voire supérieure à la moyenne. En d'autres termes, un trouble est spécifique à un domaine particulier et ne constitue donc pas une mesure de la capacité intellectuelle globale. En même temps, les troubles d'apprentissage ont tendance à se présenter avec d'autres troubles, comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, que l'on appelle couramment l'hyperactivité, puisque entre 30 et 70% des personnes chez qui un TDAH a été diagnostiqué présentent également un trouble d'apprentissage. Et pour que cela soit plus concret, nous allons examiner trois exemples de troubles d'apprentissage assez courants, la dysgraphie, la dyslexie et la dyscalculie. Premièrement, les enfants atteints de dysgraphie ont un trouble d'apprentissage qui se traduit par une difficulté à écrire de façon lisible. La tâche physique d'écrire avec un stylo et du papier est pour eux extrêmement difficile. Ces enfants ont souvent des difficultés extrêmes à transcrire leur pensée sur le papier. Cette difficulté entre pourtant en dissonance avec le QI de la personne. En d'autres termes, compte tenu de son QI et de ses aptitudes dans d'autres domaines, un enfant dysgraphique devrait être capable d'écrire mais ne le peut pas. On peut également remarquer que les enfants atteints de dysgraphie peuvent également avoir des problèmes de capacité spatiale. Les élèves atteints de ce trouble ont besoin d'aménagements scolaires pour les aider à réussir à l'école. Ces aménagements peuvent offrir aux élèves d'autres possibilités d'évaluation pour démontrer ce qu'ils connaissent. Par exemple, un élève atteint de dysgraphie peut être autorisé à passer un examen oral plutôt qu'un test traditionnel avec un papier et un crayon. Le traitement est généralement assuré par un ergothérapeute, bien que certaines études remettent en question l'efficacité d'un tel traitement. Ensuite, la dyslexie est le trouble d'apprentissage le plus courant chez les enfants. Un individu atteint de dyslexie présente une incapacité à traiter correctement les lettres, ce qui veut dire que le mécanisme de traitement des sons ne fonctionne pas correctement chez une personne atteinte de dyslexie. Par conséquent, les enfants dyslexiques peuvent ne pas comprendre la correspondance entre le son et les lettres. Un enfant dyslexique peut confondre les lettres d'un mot ou d'une phrase ou sauter des mots entiers en lisant. Par exemple, les inversions de lettres, comme celles illustrées sur l'image, sont une caractéristique de ce trouble de l'apprentissage. Un enfant dyslexique peut aussi avoir des difficultés à appeler correctement les mots lorsqu'il écrit. En raison de la façon désordonnée dont le cerveau traite les lettres et les sons, l'apprentissage de la lecture est une expérience frustrante. Certaines personnes dyslexiques s'en sortent en mémorisant la forme de la plupart des mots, mais elles n'apprennent jamais vraiment à lire. Enfin, la dyscalculie est une difficulté à apprendre ou à comprendre l'arithmétique. Ce trouble d'apprentissage se manifeste souvent pour la première fois lorsque les enfants ont du mal à discerner combien d'objets se trouvent dans un petit groupe sans les compter. D'autres symptômes peuvent inclure la difficulté à mémoriser les faits mathématiques, à organiser les nombres ou à différencier complètement les chiffres, les symboles mathématiques et les nombres écrits, comme par exemple le 3 numérique et le 3 en toutes lettres. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des troubles d'apprentissage. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada